Correction de l'exercice de 11p maths concernant les suites, les généralités sur les suites. Alors, il est composé de deux parties, donc on vous demande tout d'abord, dans cet exercice-là, de calculer les cinq premiers termes de chaque suite et de tracer le nuage de points correspondant. Donc, on va le faire à la main sur cet exercice-là. Tout d'abord, la suite, regardez, vous avez un égale racine de n. Attention, n est défini sur l'ensemble des entiers naturels. Donc, on vous demande les cinq premiers termes. Donc, vous avez u0, c'est racine de 0, ce qui veut dire que ça fait 0. Vous avez ensuite u1 qui vaut racine de 1, donc 1. u2, c'est racine de 2 et u3, vous avez donc racine de 3. Voilà les quatre premiers termes de chaque suite. Donc là, il me reste u4 et u4, c'est racine de 4 et racine de 4, vous savez que ça fait 2. Donc là, on vous demande de tracer le nuage de points, donc je vais le faire un petit peu comme on peut. Alors, je rappelle que pour tracer le nuage de points, on va mettre sur l'axe ici des abscisses, on va mettre n, et sur l'axe des ordonnées, on va mettre un. Donc, on va avoir par exemple 0, 1, 2, 3 et 4. Alors, certains peut-être se posent la question, pourquoi je n'ai pas calculé u5 ? Je n'ai pas calculé u5 parce qu'on commence à 0, tout simplement. Alors, on y va, on va faire le nuage de points correspondant. Vous allez voir tout à l'heure avec la calculatrice, on peut avoir aussi le nuage de points. Donc, on commence à 0. Pour 1, vous allez avoir 1, alors on va faire l'hypothèse ici, qu'on a 1 et 2 ici. Voilà, on fait à peu près à la louche, c'est juste pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc, pour 1, vous allez avoir 1. Pour 2, vous allez avoir racine de 2. Alors, racine de 2, ça nous fait à peu près 1,4. Donc, 1,4, vous allez avoir quelque chose qui est comme ceci. Pour racine de 3, ça nous fait à peu près 1,73. Donc, quelque chose qui est à peu près comme ça. Et racine de 4, alors là, ça nous fait 2. Donc là, vous êtes à peu près à 2. Donc, voilà pour mon nuage de points. On ne pourra presque tracer les pointillés. Bon, vous avez la NUMMWORK qui est capable de faire ça sans aucun problème. Voilà, vous avez notre nuage de points. Alors, ça, on retrouve une fonction référence qui est la fonction que vous avez vu normalement l'année dernière en seconde, la fonction racine de x qui a cette particularité. Voilà. Alors, petit b. On vous demande dans cet exercice toujours. Alors, cette fois-ci, regardez, on vous demande les 5 premiers termes. Cette fois-ci, vous commencez à N égale 1. Puisque vous avez N égale, je rappelle que N égale, c'est tous les ensembles, les entiers naturels, sauf 0. Donc, VN, on va commencer par calculer V1. Donc, V1, c'est 1 sur 1, c'est-à-dire 1. V2, vous allez avoir 1 sur 2, c'est-à-dire 1 demi. V3, vous allez avoir 1 sur 3. V4, 1 sur 4. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ça fait à peu près 0,25. Et ensuite, V5, vous allez avoir 1 sur 5. Et 1 divisé par 5, ça me fait à peu près 0,2. Alors, pourquoi je fais ça ? C'est juste pour qu'on ait une idée à peu près des valeurs. Pour représenter graphiquement. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je ne vais pas faire quelque chose de très précis. Ce n'est pas l'objectif. Je vous le répète. Vous avez la possibilité, avec des logiciels, de tracer des suites sans trop de difficultés. Donc, je vais tracer mon repère ici. Je vais tracer mon repère comme ceci. Donc, vous allez avoir ici VN. Et ici, vous allez avoir N qui est ici. D'accord ? Donc, on va prendre une unité assez importante quand même. On va dire qu'ici, vous avez 1. Et puis là, on va commencer à 1, 2, 3, 4 et 5 comme ceci. Alors, on va mettre une petite croix. Donc, pour 1, vous avez 1 ici. Pour 2, vous en avez. Vous avez la moitié à peu près. Donc, vous allez avoir se situer ici. Pour 3, alors, 1 tiers, ça nous fait à peu près 0,33. Donc, on va se retrouver. Donc, là, 1,5, ça fait 0,5. Vous allez retrouver, allez, on va dire ici. Pour 4, vous allez avoir 0,25. Et là, puis, vous allez avoir 0,2. Donc, même chose que tout à l'heure. Là, vous retrouvez la fonction que vous avez certainement vue l'année dernière qui est la fonction 1 sur x. Je fais des petits pointiers pour que vous voyez à peu près l'allure. Voilà. Ça, c'est notre suite VN. Alors, maintenant, pour chacune des suites précédentes, on vous demande de calculer le dixième terme. D'accord ? Donc, allons-y. On va calculer le dixième terme. Donc, bien faire attention. Là aussi, dixième terme, ça veut dire quoi ? Si vous commencez à 0, il va falloir calculer donc U9. Et si vous commencez ici à 1, vous allez calculer V10. Donc, allons-y. Donc, pour la deuxième question, petit a, on va calculer donc U9. Et bien, U9, c'est racine de 9, c'est-à-dire 3. Si vous voulez avoir le dixième terme, comme vous commencez à 1, c'est V10. Donc, c'est 1 sur 10, c'est-à-dire 0,1. Question petit b. On vous demande de déterminer le terme d'indice N plus 1 en fonction de N. Donc là, il va falloir remplacer N par N plus 1. Donc, on prend la première suite, il faut juste changer l'indice. U N plus 1 est donc égale à racine de N plus 1. On ne peut absolument pas simplifier ici. Et V N plus 1, eh bien, pour avoir V N plus 1, il faut faire 1 sur N plus 1. Alors, l'idée de cette dernière partie, c'est pour bien montrer qu'il faut juste en passer les valeurs de N par N plus 1 ici. Voilà pour cette correction d'exercice.